Allah rahman rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalam, ala damil muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi, wa salaman tasliman mazida, thumma ama ba'd, wa sallam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous allons aborder une réflexion concernant justement de quelle manière le musulman et le musulman, eh bien, il doit percevoir la compréhension du Qur'an et de quelle manière, eh bien, celle-ci est interprétée justement par nos sages, comment est-ce qu'ils ont pu expliquer cela. Et bien, en quelques paroles, il nous est dit Que certes, en fait, le Qur'an, eh bien, il est à l'image de la mer. C'est-à-dire que, comme pour la mer, son apparence, elle a une surface, n'est-ce pas, qui est la surface de la mer que toute personne peut, l'aucun sur laquelle elle peut, toute personne peut voguer, Mais aussi, la mer, elle a des profondeurs. Ces profondeurs-là, eh bien, c'est ce qu'il y a au plus profond, eh bien, donc, si l'on peut dire de la mer et de son contenu. Et donc, il y a certaines personnes qui, eh bien, qui passent sur la mer et qui voguent sur la mer en surface. Et ils vont de tel à tel endroit, n'est-ce pas ? Et donc, lorsqu'ils sont sur la surface de la mer et qu'ils voguent comme cela, eh bien, ils se posent la question. Mais sont, où sont les trésors, les trésors de la mer que les gens ont tendance à mentionner ? Alors qu'eux sont sur leur surface. On n'en trouve pas. On ne voit pas ces trésors, ces perles rares et autres que l'on peut, soi-disant, trouver dans la mer. Alors que nous, nous voyageons sur sa surface, de droite à gauche. Mais la problématique, elle est que nous devons nous rappeler et mentionner que, eh bien, pour pouvoir atteindre les profondeurs de la mer, donc, ce qui veut dire les trésors de la mer, le contenu, eh bien, pour cela, il faut un équipement de plongée. Et en plus de cela, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse te montrer, ou bien que toi-même, tu saches comment, eh bien, utiliser cela pour rentrer dans les profondeurs de la mer. Et donc, si toi, tu n'as pas les équipements nécessaires, et que tu n'as pas les moyens techniques te permettant d'accéder et d'aller, donc, aux profondeurs de la mer, eh bien, tu pourras voguer toute ta vie en surface, jamais tu ne trouveras, eh bien, les trésors et les perles rares qui se trouvent dans la mer. Et c'est comme cela que, ahamina l'ulama, al-salaf, un des anciens pieux, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, si il était possible, eh bien, de donner une compréhension pour chaque lettre du Qur'an, il était possible d'accorder mille compréhensions pour une lettre, mille compréhensions, eh bien, cela ne suffirait pas pour épuiser les paroles d'Allah, et la compréhension que tu pourrais en tirer. Qu'est-ce que cela veut dire, en d'autres termes ? Que le Qur'an, il est inépuisable. Le miracle du Qur'an, c'est son aspect inépuisable. Ce qui veut dire que le Qur'an, c'est pour cela qu'il est adapté en tout lieu, en tout contexte et pour tout peuple. Et quelle que soit la génération, quel que soit le temps et l'époque, eh bien, c'est ce qui fait la différence entre celui qui comprend de celui qui ne comprend pas. Et on ne parle pas de celui qui ne croit pas. Attention, c'est encore un autre sujet. On parle de celui qui croit au Qur'an et celui qui est convaincu que c'est la parole d'Allah, mais qui ne s'arrête qu'à son aspect extérieur. Et qui ne se rend pas compte que finalement, tout le contenu du Qur'an, eh bien, c'est la raison pour laquelle Allah a révélé le Qur'an. Et que si toi, tu te contentes uniquement de son aspect extérieur, qui est le fait de le réciter, de le lire, qui est une bonne chose. Le fait de traverser ces versets et ces sourates, qui est une bonne chose, mais que tu ne prends pas les moyens nécessaires pour pouvoir aller en profondeur, eh bien, tu vas passer à tout l'essentiel de ce pour quoi le Qur'an a été révélé. Et surtout, tu passes même à côté de la grandeur d'Allah. C'est comme cela que les connaisseurs d'Allah, certains, à la fin de leur vie, alors qu'ils étaient à l'apogée de leur connaissance, qu'ils étaient arrivés à un niveau élevé, eh bien, ils ne s'étaient consacrés qu'à la méditation ou à la lecture du Qur'an. De par le fait qu'on les avait privés de beaucoup de choses à leur époque, eh bien, lui-même disait, j'ai découvert des choses dans le Qur'an que je n'avais jamais découvert auparavant. Et je regrette de ne pas avoir passé autant de temps que j'en ai passé maintenant, et de ne pas avoir consacré autant d'années comme j'en ai passé maintenant, c'est-à-dire à essayer de comprendre le Qur'an. Pour dire alors qu'il était à l'apogée de sa science. C'est pour cela même qu'il disait lui-même, lorsque parfois, eh bien, je veux méditer un verset, je fais référence à une centaine de tafascières. À une centaine de tafascières. Pour un seul verset, il va aller regarder une centaine de commentateurs du Qur'an. Qu'est-ce qu'ils disent de ce verset ? Cela, ce n'est pas simplement un enthousiasme à vouloir découvrir et à vouloir apprendre vraiment ce qu'est le Qur'an, qui est déjà une chose magnifique en soi. Mais c'est plus que cela. Cela, c'est pour dire que, eh bien, tirer, tirer en fait du Qur'an que tu as, de tirer le maximum de réflexion, d'analyse, et d'essayer de l'appliquer constamment, c'est quelque chose qui va t'effuiser toi, mais pas la parole d'Allah. C'est cela la différence. Et c'est pour cela qu'il te disait encore, il te disait, Il te dit, parce qu'en fait, la parole, parce que le Qur'an est la parole d'Allah, et la parole d'Allah est un des attributs d'Allah. À la différence, un de beaucoup de groupuscules qui disent, par exemple, que la parole d'Allah, elle est créée. Et donc, forcément, c'est un égarement et une innovation. En réalité, la parole d'Allah, elle est un des attributs d'Allah. Et de par le fait que Allah est le premier sans commencement et le dernier sans fin, sa parole est inépuisable et interminable en termes de réflexion et de découvertes que tu peux faire. C'est cela. Pourquoi est-ce que ce Qur'an, depuis quinze siècles, il fait revivre les cœurs des ulamas ? Il pousse les savants à encore plus d'analyse et de réflexion. Et il y a autant encore de commentateurs et d'analyse du Qur'an qui se fait qu'un siècle après. Parce qu'en fait, le Qur'an, eh bien, il est comme, on pourrait dire, à l'exemple de l'eau de Zamzam. Plus t'en puises, plus il y en a. Et on ne sait pas, c'est comme cela. Et encore, dans l'exemple, encore, on ne peut même pas vraiment le comparer comme tel, puisque la parole d'Allah, elle est la parole d'Allah, tout court. Et puisque Allah, eh bien, il est le premier sans commencement et le dernier sans fin, eh bien, forcément, sa parole ne peut pas être limitée. Parce que si tu commences à dire, la parole d'Allah est limitée dans sa méditation et dans son analyse, cela voudrait dire que la parole d'Allah, eh bien, elle n'est pas complètement parfaite. Pourquoi ? Parce que, forcément, elle n'irait qu'à un seul moment dans le temps ou dans l'espace, ce qui n'est pas possible. Et c'est pour cela que ce Qur'an, on a oublié, on a perdu le côté miraculeux du Qur'an quant au fait de considérer que ce Qur'an-là, le Qur'an que tu lis, en réalité, eh bien, ce dernier, il pourrait être médité, il pourra être médité jusqu'à la fin des temps. Et tout le temps, il pourra s'adapter au contexte, au lieu et autres. C'est cela qui fait, eh bien, le côté miraculeux de ce Qur'an. Et c'est pour cela qu'on te dit, simplement, Allah, c'est lui qui accorde au cœur, eh bien, d'avoir l'analyse et la compréhension pour pouvoir aboutir à la bonne compréhension de sa parole. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que tu as des gens qui, par exemple, à qui Allah ne fait pas cela. Donc, ils se contentent de la lecture. Je le lis, je le lis, je le lis, c'est bien. Mais, à côté de cela, ça ne les intéresse pas de savoir le pourquoi du comment. Des raisons, des versets. Des savants, vous imaginez, ils ont écrit des ouvrages sur la liaison qu'il y a entre les surats. Ou ils ont écrit des ouvrages sur le côté miraculeux, eh bien, de la rhétorique arabe du Qur'an. Ou bien encore, eh bien, beaucoup de savants encore ont tiré, par exemple, tous les ahkam, de l'ibadat et autres, toutes les règles dans l'adoration d'Allah, à travers les vassets du Qur'an. Ou encore bien, des livres où toutes les causes et révélations des versets, ou des surats. Et pourquoi ceci, pourquoi cela ? Et pourquoi Allah a expliqué ceci de telle manière, et cela de telle manière ? Pourquoi est-ce qu'il a mentionné tel prophète et pas celui-ci ? Pourquoi celui-ci dans plusieurs surats, et celui-ci uniquement dans une seule surat, comme Yusuf a.s. Tout cela, eh bien, rentre dans l'ulama al-Qur'an, l'ulama al-tafsir, l'ulama al-tafsir, dans les fondements, les règles, de la connaissance, eh bien, de l'interprétation qu'on a. Mais c'est très important, à tous les niveaux, pas simplement à celui qui va étudier, ou celui qui veut atteindre un haut niveau. Non, c'est même à celui, parce que le Qur'an, il est abordable à tout le monde. Parce que sinon, sinon, tu pourrais te dire, oui, mais c'est injuste. J'ai le Qur'an, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas l'analyser, parce que je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas le haut niveau. Donc, ça voudrait dire que Allah, n'aurait pas prévu le Qur'an à ceux qui n'auraient pas la capacité, eh bien, d'avoir de grandes connaissances. Eh bien, non. Allah, il a développé dans le Qur'an différents niveaux et degrés de connaissances. Tu as des connaissances simples, abordables à tous, et tu as des connaissances plus approfondies, plus détaillées, et qui nécessitent plus de recherches. Donc, chacun va trouver satisfaction dans la guidance, mais surtout, ce Qur'an, quand toi, tu es sincère, comme le disait Celui qui va, à travers le Qur'an, essayer de le méditer, pour essayer justement de trouver la guidance, Allah, il va lui montrer le chemin de la vérité. Donc, il y a une volonté de ta part à vouloir aborder le Qur'an, à essayer de le comprendre et de l'analyser à la mesure de tes compétences, sans bien sûr l'interprétation, sans bien sûr que tu donnes ton avis personnel, forcément sans connaissances. C'est ça qu'est... Ce qui est interdit, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est haram ? Ce qui est interdit, c'est le fait que tu prends le Qur'an et que tu vas en donner ton interprétation personnelle. Mais par contre, le fait que tu analyses le Qur'an, que tu réfléchisses sur comment est-ce que Allah, il te rappelle, l'akhirah, l'odolah, et il te rappelle addonia, ses effets mondains, et ainsi de suite, tous les versets en général, eh bien, ils sont compréhensibles. Mais après, sa méditation, et notamment le fait, de son côté ilmine, connaissance avec les hadiths, d'autres versets, l'abroger, l'abrogeant, des choses comme ça, ça c'est une science. Mais à la base, les versets coraniques, ils sont abordables. Et c'est pour cela qu'on te dit quoi ? On te dit par rapport à cela, qu'est-ce qui fait que ce Coran est si miraculeux ? Puisqu'Allah, j'ai les fûlâ, eh bien justement, ce Coran, il est un créé. C'est la parole d'Allah, il est un créé. Tu vois ? Il ne fait pas partie de la création d'Allah, il fait partie de l'attribut, d'un des attributs d'Allah, azabu wa jel. Allah, il a véritablement parlé. Et Jibril, a véritablement entendu des sons lorsqu'il a entendu les paroles d'Allah, qui lui a été révélées pour les transmettre au prophète Mohamed, a véritablement parlé. Mais de la manière qui lui convient. Allah, il a parlé et Allah, il entend et Allah, il sait et ainsi de suite. Tout cela fait partie des attributs d'Allah, j'ai les fûlâ. C'est pour cela que quand tu étudies les noms et attributs d'Allah, pourquoi tu l'étudies cela ? Certaines personnes, oui, mais ça ne sert à rien. Mais pourquoi on va apprendre ceci, cela ? Mais parce qu'en fait, après, ça va te permettre de vivre les noms d'Allah, j'ai les fûlâ. Quand toi, tu lis le Coran et que tu sais ce Coran, c'est la parole d'Allah, j'ai les fûlâ. Et bien, quand tu lis le Coran, c'est que tu lis comment Allah, il te parle, comment Allah, il a parlé directement, comment Allah, il a révélé à Jibril, ce livre que tu as entre tes mains. L'impact, il n'est pas hasardeux. Ce n'est pas par hasard que ce Coran, il a un effet sur les gens, il a un effet sur leur cœur, il a un effet sur la guidance. Mais par contre, il faut bien sûr l'yakine. C'est pour cela qu'Abdollah, il disait le Coran, il dérit les mots du cœur comme le miel guérit les mots du corps. Le Coran, il guérit les mots du cœur comme le miel guérit les mots du corps. Simplement, il faut avec cela que tu comprennes que pourquoi ce principe il est une guérison pour ce que contient les cœurs, c'est pour cela. C'est la parole d'Allah, et c'est pour cela qu'on te dit c'est une parole sur laquelle qu'a dit cette personne-là qui est authentique. La réalité et la pratique des faits de la vie de tous les jours de ce que les gens ont vécu est une réalité qui a prouvé ce que l'on est en train de se dire. Tous les prophètes sont partis avec leur miracle. Tous les prophètes en dehors du prophète Mohammed qui nous a laissé à l'Qur'an. Il est le miracle du prophète par l'issue il est le miracle. C'est pour cela qu'il est encore là infalsifiable, inchangeable et qu'il perdura jusqu'à la fin des temps. Pourquoi ? Parce qu'il est comme cela. C'est toute la puissance d'Allah, par sa parole qui ne peut être limitée. Parce que sinon cela voudrait dire que Allah n'est pas touché de diminution. Allah est le parfait. Il est le parfait. Alors que nous, nous sommes les déficients. Donc il n'y a rien qui ne provient d'Allah qui ne soit quelque chose qui soit un manquement ou une diminution. Donc forcément sa parole elle ne peut être diminuée par la compréhension ou elle ne peut être diminuée dans le temps. Elle est obligée d'être une parole qui perdura jusqu'à la fin des temps. Sinon, ce n'est plus un miracle. Et sinon, eh bien, ça voudrait dire que le Coran n'a pas été révélé pour qu'elle soit la dernière des paroles révélées d'Allah. Cela c'est une méditation. Et quand tu parles comme cela même à nos plus jeunes, même à nos enfants, eh bien c'est là que tu leur plantes dans leur cœur la graine de l'intérêt du Coran et du respect et de la glorification de la parole d'Allah. Ah oui, parce qu'ils comprennent après ce à quoi ils ont affaire quand ils ont affaire au Coran. Que ce n'est pas simplement un livre comme cela tu le prends, tu l'ouvres, tu l'ouvres, tu ne cherches pas à comprendre ce qu'il en est. Que tu cherches à te rendre compte à quel point ce Coran comme quand Allah te dit si nous l'avions révélé sur une montagne tu l'aurais vu se pulvériser, se détruire par quoi ? Par humilité à l'égard d'Allah ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que tu imagines Allah te donne une métaphore en te disant ce Coran-là s'il avait été révélé sur des montagnes sur une montagne tu l'aurais vu se pulvériser, tu l'aurais vu se humilier, se détruire par crainte d'Allah cette métaphore elle n'est pas là pour que toi tu imagines à proprement parler ce Coran-Caps c'est pour que tu aies une parabole pour te rendre compte de la puissance de la parole d'Allah c'est pour cela même que le prophète quand on te dit quand il recevait cette parole lourde à l'ulama t'en disent il y a deux sens dans le verset coranique pourquoi Allah a mentionné une parole lourde ? Certains ont dit une parole lourde dans son compte le contenu en fait le contenu du Coran c'est une parole qui est lourde et d'autres ont dit non c'est une parole lourde même au sens figuré puisque lorsque le prophète des fois il recevait le Coran et bien qu'est-ce qu'il disait ? des fois il recevait la révélation alors que nous étions dans un froid glacial et il transpirait la transpiration coulait de son front au moment où il recevait la révélation ou bien lorsqu'il était sur sa chamelle sa chamelle s'agenouillait par le poids qu'elle recevait et bien subhanallah de la révélation ou un compagnon une fois avait sa jambe collée à celle du prophète et il a dit une fois alors qu'il recevait la révélation et que ma cuisse était collée à la sienne j'ai cru que ma cuisse allait se casser subhanallah donc les allemands ont dit cela c'est des preuves comme quoi la parole d'Allah elle n'est pas simplement lourde dans son contenu elle est même lourde dans sa révélation et cela le prophète il recevait la révélation de différentes manières des fois dans un songe des fois comme le bruit d'abeille de comme cela à son oreille et des fois aussi et bien Djibla nous transmettait la parole mais il recevait cela comme quelque chose de très dur de très lourd à supporter sur le moment et bien sûr qu'il n'était pas à proprement parler quelque chose de désagréable mais c'est pour dire que la pression la pression du fait de ce qu'il recevait la grandeur de ce qu'il recevait et cela mes frères et mes soeurs et bien on se doit incha'Allah de comprendre à quel point cette parole la parole d'Allah c'est une parole qui dans ce mois encore plus bénit ainsi de suite et bien on se doit de la mettre au plus haut niveau déjà qu'on a profité pendant le mois de Ramadan en l'entendant tous les soirs en lisant plus le Coran des choses comme cela mais quel est le but final le but final c'est que quand tu sors de ce mois là tu sors avec le Coran que tu sors avec l'envie de continuer le maintien de la lecture du Coran que tu ne sois pas quelqu'un qui soit avec le Coran juste pour le mois de Ramadan que je connais le Coran surtout ou plus pendant le mois de Ramadan et que le reste du mois le reste des mois je l'oublie c'est pour que le Coran il soit encore plus gravé dans ton coeur encore plus gravé dans ton esprit et qu'il a une place bien plus importante encore que le fait simplement qu'il soit lu comme cela et que tu gardes cette habitude en sortant du Ramadan avec le Coran qui soit le meilleur de tes compagnons le meilleur de celui qui va te rapprocher le plus c'est de Allah jale fi ula Allahueu a'ala m'a s'abit